Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo d'hiver, autrement dit je vais vous montrer comment je monte une serre supplémentaire afin de pouvoir planter mes tomates le plus rapidement dans la saison pour éviter qu'elles gèlent, ça sera une serre bien sûr amovible, c'est à dire je l'enlèverai quand les gelées ne seront plus à craindre et qu'il fera vraiment très chaud, vous allez voir ça sera très 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 facile, allez c'est parti, on y va, go ! Bon comme vous pouvez le voir ici si vous vous rappelez, je vous montre juste une photo ici là, c'est l'emplacement où je mets des tomates là, c'est contre le mur, on est le matin, il doit faire moins 1 ou moins 2 et donc j'ai mes pots qui se situent ici, bon le problème comme vous pouvez le voir ici j'ai mis un voile d'hivernage sur les choux que j'avais et les... et les salades mais bon je trouve que pour le reste c'est pas suffisant, la terre est gelée, donc ce que je voudrais installer sur la longueur ici, donc sur toute cette longueur là ça fait 4 mètres, je vais essayer de monter une serre amovible sur le dessus, donc on va essayer de voir ensemble comment c'est possible et comment je peux réaliser cette chose là, la maison est orientée est sud est, c'est à dire le nord, le nord, c'est ici à la maison du voisin, il se situe plutôt par là quoi, donc... et le sud est juste derrière moi, et donc la maison est orientée, donc enfin, le mur, ce mur là est orienté est sud-est, donc c'est pas trop trop mal, l'an dernier sur les tomates j'avais réussi à avoir quelques belles récoltes ici, je vais essayer d'en avoir un peu plus cette année, en mettant donc cette serre qui permettra de maintenir une température pas trop trop fraîche les nuits, quand je vais les mettre en place, et ça sera donc avant le début mai, je vais mettre ça fin avril ou vers le 15-20 avril, les mettre là, donc il faudra qu'elles seront comme sous serre, et quand les vrais beaux jours arriveront, et bien à ce moment là, je pourrai la sortir ou la remonter, je vais vous montrer ce que j'ai fait donc voilà, je viens de finir la structure, vous pouvez voir ici, j'ai découpé une planche ici, qui tient bien comme il faut, et qui va couper du vent qui va... du nord qui va arriver par là c'est sur ce tasseau en bois bon la serre est maintenant terminée, je vais vous montrer, je vais vous la déplier, ici vous voyez j'ai mis un premier contrefort que j'ai fixé ici contre la planche que j'avais ici, et à l'intérieur si on regarde bien, ici j'ai mis une caire pour tenir, et ça c'est pour tenir cette barre là cette barre là, c'est pour tenir l'écartement, et pour éviter la flèche j'ai mis un tasseau ici, qui va me tenir la hauteur quand je vais ici sur ce côté, j'avais bien la possibilité de visser par là, alors ce que j'ai fait ici, j'ai mis une équerre là, et si on regarde il y a bien une équerre au fond et j'ai une troisième équerre ici en haut, donc cette longueur fait 4 mètres, et donc je vais maintenant la mettre en place et la déplier ici je prends, je l'ai enroulée autour d'un, là je la tends bien comme il faut, elle se tend tout seul avec le poids, de toute façon, là ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici j'ai mis un tasseau au fond, j'ai mis un tasseau en bas pour pouvoir être à la bonne hauteur ici, vous la voyez donc, elle est bien tendue, voilà c'est bien, tac, ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que, comme j'avais suffisamment de filet je ne l'ai pas découpé, et je l'ai laissé, comme ça, ça va me permettre, ça va me permettre de faire une mini serre sur ma serre qui est déjà là donc voilà, donc la nature de ce filet, c'est un filet dit thermique qu'ils appellent donc si on regarde la nature là, il est quand même, ils disent qu'il est thermique, qu'il maintient une différence de température de 3 degrés et surtout, le plus intéressant, c'est qu'il est bon, il est perméable à l'air, mais il bloque 80% du vent, et il laisse passer l'eau, et c'est très aéré donc si ça maintient plus 3 degrés, et même la nuit, je pense que ça va être nickel c'est surtout le vent que ça va couper, parce que, ici, je vais avoir, je vais le fixer là, je vais vous montrer pour fixer ça, mais ça, la fixation, ça va être à l'arrache, c'est avec une pince à linge voilà, j'ai rien trouvé de mieux, mais je trouve que c'est un système rapide, et ça ne pose pas un souci phénoménal ce qu'il y a de bien sympathique sur cette petite serre, c'est que je vais pouvoir mettre mes tomates primeurs enfin, mes tomates en pot, les premières, je vais pouvoir les planter là, d'ici à la mi-avril sans avoir trop peur que ça gèle, que ça se... voilà ce filet, également, ne coupe la lumière que de 8%, donc c'est quand même relativement intéressant on va voir, on voit ici que, ben, les salades avec les... il a fait moins 6, moins 7 mais avec le filet, ici, et le chou, ben, ça se porte pas mal du tout ben voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc c'est le travail que l'on fait en attendant les premiers semis qui vont arriver très 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 rapidement je vous en parlerai, on commencera donc très certainement et très rapidement par... à semer des poivrons j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner ça me fera énormément plaisir, sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens ! merci... merci... merci...